1, 2, 3, 4 ! Les GG, les Grandes Gueules, c'est sur RMC, c'est sur RMC Story, les Grandes Gueules, avec aujourd'hui notre ami instituteur de Normandie, M. Sylvain Grandsert, Joël Dagosseri, chargé de clientèle dans le logement social, Maxime Liedot qui est étudiant. La suite des réjouissances dans les GG, je vous conseille d'être avec nous tout à l'heure, à partir de 11h, pour accueillir Mélissa Plaza, elle a été joueuse de football professionnelle, elle a été internationale, elle revient avec ce livre Confessions, ce livre Vérité sur ce milieu du foot qui a essayé de la décourager à jouer, son entourage aussi, elle raconte son contexte familial, particulier, violent, bref, ça lui a forgé le caractère, Mélissa Plaza, pas pour les filles, aux éditions Robert Laffont, elle sera avec nous tout à l'heure, donc à 11h dans les GG, dans les Grandes Gueules, alors que la Coupe du monde de foot féminine démarre d'ailleurs. À 11h moins 20, c'est de la réforme Blanquer dont nous allons parler, elle est contestée par une partie des enseignants, ils veulent faire la grève du bac, est-ce bien raisonnable ? On verra ça tout à l'heure à 11h moins 20. Le match des GG, c'est à 11h moins 5, vous voyez match par SMS au 732-16 pour jouer avec les GG, avec les Grandes Gueules et gagner des croisières Britannique, Férise, Espagne, Écosse, Irlande, Angleterre ou Portugal, c'est vous qui choisirez votre destination. On y va pour accueillir notre Grande Gueule du jour. RMC, c'est la Grande Gueule du jour. Et nous accueillons un kiosquier. Un kiosquier parisien, il s'appelle Samir Lepcher, installé depuis des années dans le quartier de Barbès à Paris. Bonjour Samir. Bonjour Olivier. Alors, on savait qu'être kiosquier, c'était pas simple tous les jours, parce que la presse écrite se vend quasiment plus, donc vous vendez un produit que les gens n'ont tellement envie d'acheter, mais en plus on apprend à travers notre histoire que c'est un métier qui est dangereux, parce que vous avez été finalement victime de l'insécurité de votre quartier dans le 18ème arrondissement. Racontez-nous ce qui s'est passé. Alors tout d'abord, c'est vrai qu'aujourd'hui, être kiosquier, ça suscite aussi d'avoir des produits annexes, parce que la vente de la presse aujourd'hui, en elle-même, ça représente malheureusement plus grand-chose. Vous vendez quoi alors à côté ? Justement, moi, à mon emplacement, c'est difficile de faire autre chose. Après, je ne veux pas jeter la peau sous tout un quartier. Barbès, c'est un quartier avec une diversité, une richesse. Barbès, c'est un beau quartier que j'aime et que j'apprécie. Si j'ai officié pendant 12 ans là-bas, il faut quand même un peu l'aimer. Malheureusement, il y a des points sensibles, notamment ma placette, enfin, ma placette où le kiosque se situe, ce n'est pas ma placette, où on a des grosses difficultés, des grosses problématiques. Parce que se concentre une misère sociale à cet endroit-là qui induit de la contrebande de cigarettes, de la vente de... Je ne suis pas pharmacien, mais je peux vous en sortir un subitex, quénant, révautril, enfin, tout substitut de... Contre-doir comme ça, c'est bon ? Oui, substitut de drogue. Voilà. Substitut de drogue dure. C'est toute une misère sociale qui s'est enquistée à certains points. C'est connu depuis longtemps. Enfin, pour ceux qui sont parisiens, on sait qu'à Barbès, on peut acheter des cigarettes en contrebande. Ça fait un moment que vous râlez, c'est ce que vous dites ? C'est ça. Ça fait un moment que je râle. Moi, j'ai repris le kiosque là-bas. Ce n'est pas vraiment le métier qui m'a attiré, sans jeter la pop sur ce métier-là, qui est quand même un des derniers commerces de proximité qui crée du lien social. C'est surtout parce que mon père était installé depuis 1976. Moi, j'étais chauffeur de bus à la RATP, pour ma part. Et c'est vrai que je trouvais un peu dommage que toute cette histoire familiale qui nous lie forcément à cet endroit-là et à ce métier-là disparaissent. Donc, j'ai souhaité reprendre les rênes du kiosque, sachant que quand j'ai repris à l'époque, on était sur des volumes de vente. Par exemple, le parisien, je recevais moi à l'époque une centaine. Aujourd'hui, j'en reçois 20. 20 parisiens ? Et si j'en reçois 20, c'est que je ne vends pas les 20. C'est-à-dire qu'on nous fournit toujours un peu plus que ce que l'on vend. Et donc, pour vous en sortir, vous faites comment ? Pour s'en sortir, on essaye d'avoir, entre guillemets, une force et un mental d'acier d'y croire. C'est important en se levant le matin puisqu'on ouvre à 7h, on ferme à 19h avec des amplitudes de travail et des horaires particulières, on va dire. Mais à un moment donné, il faut quand même reprendre la réalité des choses. Et en plus, vous avez été victime d'une agression. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Alors, je vous explique un peu ce qui s'est passé. On a des problématiques là-bas où on a une misère sociale qui s'est enquistée et qui génèrent de la violence. Moi, je considère personnellement que la violence, c'est l'expression du faible. Je ne suis pas là pour me bagarrer, pour vendre du parisien ou pour faire la loi. Non, loin de là. Mais quand on veut essayer de, par exemple, voler une cliente à moi, je suis obligé de réagir. Non pas que je ne réagis pas sur d'autres faits. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas là pour faire la police sur toute la placette. Ce serait difficile. Et je n'aurais peut-être pas tenu autant d'années parce que ça fait quand même 10 ans que je suis là-bas. On va dire 12. Mais effectivement, je me suis interférant entre une cliente qui sortait et un pickpocket qui a essayé de lui travailler son sac. Ça a été des menaces toute l'après-midi. Et puis le soir, en fermant, en me retournant, j'ai pris une rouste phénoménale. Et c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Et quand vous dites rouste phénoménale, vous vous êtes fait tabasser ? Ça ne se voit pas là, mais il y a deux ou trois semaines, j'avais l'œil gauche qui était bien bleu avec l'arcade ouverte parce qu'effectivement, je dénonce tout ce qui me semble pas normal. Pour moi, la richesse, enfin la diversité, c'est une richesse. Et malheureusement, quand on a des petits problèmes, entre guillemets, quand ça se ghettoïse, ça devient au contraire tout l'inverse d'une richesse. Donc en fait, on vous a fait comprendre que ce n'était pas chez vous ici, vous n'étiez pas, vous ne pouvez pas être le patron sur votre placette. Exactement. Je ne veux pas être le patron. Mais c'était pour vous intimider, pour vous dire... Oui, voilà. C'est pour m'intimider et me... Tu es là pour vendre des journaux, ferme ta gueule. Exactement. Voilà, c'est ça. Mais ça, vous en êtes plein depuis longtemps et quelles sont les réponses des pouvoirs publics, des maires ? Sincèrement, depuis un an, on a beaucoup plus de police, on a beaucoup plus de moyens. Après, moi, je dis effectivement que dans le passé, à un moment donné, les autorités ont laissé tomber. Ça a été à un moment donné, il n'y a plus de... Ils ont laissé tomber le quartier, ils ont laissé tomber les problématiques. Alors pourquoi ? Peut-être par défaitisme, je ne sais pas. Peut-être pas si vous ne pouvez plus y aller. Si vous vous faites tabasser parce que vous êtes kiosquier, j'imagine, le traitement réservé à la police. Non, la police, effectivement, c'est-à-dire que s'il y a deux, trois fonctionnaires, il faut en vouloir pour faire son travail là-bas. C'est bien ce que je dis. Parce qu'on a aujourd'hui chaque parcelle, chaque carré de trottoir qui est occupé... Appartient à quelqu'un ou à une zone. Qui est occupé par une personne qui n'a autre choix, enfin autre choix, qui a autre possibilité que de venir à cet endroit-là pour gagner sa petite journée. Alors imaginez ce qu'il est prêt à faire parce que le mec, c'est pas... On autorise à cet endroit-là ce qu'on n'autorise nulle part. Ah oui. Mais quand vous dites cet endroit-là, c'est-à-dire c'est sur combien de petites parties ? C'est juste une place d'or ? Le quartier de la Goutte d'Or à l'intérieur... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au nord de Paris. C'est ça. C'est au nord de Paris. Le quartier de la Goutte d'Or à l'intérieur, c'est un petit village avec des gens qui se connaissent depuis longtemps, avec une belle ambiance. Et on a autour des petits points comme ça, comme la sortie du métro Barbès où il y a des problématiques qui sont installées, enquistées. Alors effectivement, je ne veux pas dire que les pouvoirs publics ne font rien. Sincèrement, depuis un an, un an et demi, on a quand même... On est bien entouré, il y a de la police, il y a des douanes, il y a la ZSP qui s'est réactivée et qui est en ébullition. Force est de constater que ça ne bouge pas beaucoup quand même. Joël, tu connais toi ce quartier ? Tu as travaillé là ? Par cœur. Par cœur. Déjà, c'est quartier aussi de mon enfance parce que ce n'est pas loin de Châteaurouge et qu'avec mes parents, on venait tout le temps là. Et en plus, j'y ai travaillé 7 ans. Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais parce que la sortie, justement, avec les grandes marches, la sortie de la Lune 2, c'est celle que j'empruntais. Vous êtes la première personne qu'on voit quand on sort du métro. Vous êtes barbesse. Je veux dire, on sait que quand on sort du métro, on tombe sur vous. C'est ça. Sur le kiosque. Oui, on tombe sur le kiosque et c'est un peu le repère. C'est un peu le repère parce qu'en fait, on sait que dans ce quartier-là, par exemple, quand j'arrive très tôt au travail, c'est-à-dire, on va dire, si j'arrive vers 8 heures, c'est assez calme. La place, justement, l'endroit dont vous parlez, c'est sous le pont. Vous êtes sous un pont et là se concentre tout et tout. C'est-à-dire qu'à 8 heures, c'est calme. Vous arrivez à 10h30, 11h, midi, vous ne pouvez plus passer. Vous ne pouvez absolument plus passer. Il y a énormément de passants. En plus, il y a les revendeurs de cigarettes, de parfums, de portables, de médicaments. C'est le marché. C'est le marché illégal, mais c'est le marché. Et la question que je me pose, vous parliez de la police, c'est que moi, la police, pour moi, elle n'est pas totalement absente de ce quartier. C'est-à-dire que moi, je vois cohabiter, quelques fois, des policiers en uniforme, avec des gens qui ont les cigarettes à la main, les Marlboro à la main, plus ceux qui ont le portable à la main, comme ça. Et je me suis toujours dit, mais ce n'est pas possible. Ils sont debout, là, ils sont à côté. Vous savez, en bas des marches, juste après en bas des marches. Je lui ai dit, ils sont là, ils voient bien que le type... Et je lui ai dit, pour vous, vous qui êtes experts... Parce que ça ne les intéresse pas quel est cet accord, peut-être tacite, pour qu'on puisse avoir et la police, et les revendeurs, les vendeurs à la sauvette, les voleurs de portables. C'est la cour des miracles. On a la police, on a les voleurs, ils sont là, ils boivent des coups, ils sont à la main, tout le monde se connaît. Ça fait fuir un petit peu, mais on a l'impression même que c'est une scène de film. Non, moi, je pense que, sincèrement, je vais expliquer, c'est très simple. Si on a trois fonctionnaires sur la placette et que ces trois fonctionnaires prennent une personne pour l'emmener en garde à vue, la placette. Et l'espace public n'est plus occupé par ces fonctionnaires-là. Et derrière, je pense qu'il y a un choix qui est fait d'occuper, d'avoir une présence policière. Peut-être que les autorités pensent que c'est encore plus dissuasif, mais je pense que, en fait, lorsque les trois policiers partent pour embarquer ou mettre en garde à vue X ou Y pour telle raison, en attendant, la place est laissée vide. Alors, je ne sais pas, je ne vais pas vous dire qu'il faudrait amener 100 policiers pour encadrer le quartier ou l'armée, ce ne serait vraiment pas une solution. Moi, je ne suis pas maire de Paris, je ne suis pas maire du 18ème. Je suis ce que vous voulez, vous aussi bosser, quoi. En fait, ce qui est un peu énervant dans votre histoire, c'est que le Barbès, pour ceux qui connaissent, on n'apprend rien. Moi, j'ai toujours vécu à Paris, j'ai toujours connu ça, le Barbès, etc. Mais là, il vous arrive ça, donc vous êtes agressés, on vous fait comprendre que ce serait mieux de partir, en tout cas, de fermer les yeux. Et puis là, tout d'un coup, la maire de Paris réagit sur Twitter, tout le monde soutient chez Samy, cher Samir, il y a la police, la préfecture, c'est quand même un peu le bal des hypocrites, parce que tous ces gens-là ne découvrent pas avec votre histoire ce qui se passe, quand même, Samir, on est dans les grandes gueules. Anne Hidalgo, elle ne connaît pas le quartier, elle est maire de Paris. Des soutiens, j'en ai eu, j'ai eu des soutiens un peu. Vous avez eu des actes ? Parce que les soutiens, moi aussi, je peux vous faire un tweet. J'ai pas eu d'actes, j'ai eu des soutiens, mais moi, ce que je retiens, c'est que quand je suis dans mon queue, je suis tout seul. Ben oui, c'est ça. Donc à partir d'un moment, il faut quand même aussi remettre les choses à leur place, on va dire les barres sur les T, les points sur les I. C'est pour ça que j'ai décidé pour ma part d'arrêter, parce que... Il est fermé le kiosque ? Oui, il est fermé là. Ça fait depuis le 13 mai qu'il est fermé. Moi, j'ai pris conscience d'une chose, c'est que là, c'est un coup de poing, demain, c'est un coup de couteau. Je vais venir papa dans les prochaines semaines. Ma vie va quand même un peu changer. Vous allez pas mourir parce que vous travaillez. Merci. Et puis surtout, j'insiste vraiment sur ce point, quand on voit le rapport équilibre bien-être-gain. Vous gagnez combien ? Sincèrement, on est aujourd'hui, la presse, en tout, j'ai du mal des fois à me déclarer un SMIC. Par exemple, le dernier salaire que je me suis déclaré, c'est 725 et quelques. 725 euros par mois. Et quand vous achetez un journal, vous gardez combien ? La presse, on est à peu près à 18% de bénéfices. Donc sur 1,50, sur le parisien, il faut en vendre. Après, moi, c'est vrai que j'avais fait le choix d'avoir avec moi un mi-temps à côté parce que faire 7h, 19h du lundi au lundi et le dimanche, on avait des horaires un peu plus adaptés pour à la fin fermer parce qu'il n'y avait plus de boulot comme c'était le cas auparavant. Mais les autres commerçants, il y a une union commerciale, il y a de la solidarité ou chacun fait comme il peut ? C'est-à-dire que j'ai l'impression parfois que peut-être on se contente de ce qu'on voit devant. Je ne sais pas s'il y a une crainte. Je ne parle pas au nom de tous les commerçants. Ce serait prendre la parole de tout le monde. Je ne suis pas comme ça. Moi, en tout cas, je dénonce ce qui se passe devant moi et je vois que ce qui se passe devant moi ne se passe pas que devant moi aussi. Après, je ne sais pas comment ça se passe chez les autres. Après, il faut savoir que moi, en tant qu'hiosquier, c'est quand même un commerce qui est différent des autres parce que je suis sur l'espace public, je suis dehors. Ce n'est pas ma vitrine qui me permet d'être coupée de dehors. Vous voyez tout ? Comme on me l'a déjà dit, une sentinelle, une vigie. Mais à un moment donné, moi tout seul, je ne peux pas assumer tous ces rôles-là. Et comment vous êtes perçus par justement tous ces trafiquants ? Est-ce que vous êtes perçus un peu comme pouvant être une balance ou est-ce que la police se sert un peu de vous en disant parce que moi, je me suis toujours dit mais lui, est-ce que vous avez déjà été utilisé par la police ? Je ne vais pas le dire oui si je vous le demande. Mais en tout cas, comment vous êtes perçus par les trafiquants devant ? C'est-à-dire que moi, il faut savoir une chose, c'est que c'est les personnes que vous voyez tous les jours au niveau de la petite placette, c'est les derniers maillons d'une grande chaîne. C'est les petits, on va dire, entre guillemets. Je ne suis convaincu que ce ne sont pas les donneurs d'ordre et compagnie. Donc là, le gars qui est là, il est là pour prendre sa petite pièce du jour. Il va essayer d'être le plus aimable avec tout le monde. Mais parfois, quand les dos sont tournés, on voit que vraiment sa nature première ressort. Après moi, je n'ai pas de problème particulier avec cette population-là. J'ai toujours essayé d'instaurer mes limites dès le départ, de ne pas être trop proche non plus. Mais là, à un moment donné, il faut dire stop. L'IGG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story. Nous recevons aujourd'hui dans les Grandes Gueules un kiosquier qui pousse un vrai coup de gueule aujourd'hui parce que en fait, ce que vous voulez, Samir Leccher, c'est simplement continuer de travailler même si c'est difficile aujourd'hui le métier de kiosquier, mais au moins pouvoir continuer pendant un temps à l'exercer, continuer de diversifier votre activité parce que je suppose que comme le disait Joël, vous êtes connu dans le quartier, vous avez plein de gens, de commerçants, de riverains qui vous connaissent, avec qui vous discutez, vous racontez le quotidien, ce qu'on faisait avec le kioski. En passant, on se dit bonjour, on prend le journal et puis on tchatche un peu, quoi, Samir. Moi, à la base, c'est surtout cette fibre-là qui m'a attiré dans ce métier-là. Pourquoi vous... Alors, je ne sais pas. C'est le langage tchatché. C'est tchatché. Mais t'es le boss aujourd'hui. Mais t'es trop fort. Tu tchatches pas, toi. Non, mais c'est... Tu discutes. Je t'en prie, je t'en prie. C'était ça, Samir. Continuez-vous. Il est jeune, il faut l'excuser. Je ne sais pas ce qu'il a fait hier au soir. Allez-y, Samir. Non, mais c'est vrai que c'est ce qui m'avait encore plus dans ce métier-là. On est toujours... Enfin, j'ai la possibilité de connaître un peu tous les histoires du quartier, les secrets des mamies, le quotidien de tous. C'est d'ailleurs dans ces quartiers populaires où se crée vraiment une vraie cohésion et une entraide, une solidarité. Et j'avais mon rôle là-bas. J'étais vraiment... L'homme de confiance aussi. Voilà, exactement. Des fois, on me laissait ses clés quand on partait en vacances en me disant voilà, si j'ai une galère, moi je t'appelle et tu peux passer voir ce qui se passe. C'était tout un... un vrai commerce de proximité. Vous connaissez votre agresseur ? Connaître identité, non, mais de vue, ça faisait un moment qui... Enfin, c'est un habitué du coin. Alors, qu'est-ce qui t'arrivait, lui ? Il a été condamné ? Moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Je portais plein à tout ça derrière. Pour l'instant, je n'ai pas eu de nouvelles. Et vous le revoyez dans le quartier ? Pour l'instant, je ne suis pas encore passé devant le kiosque parce que c'est un peu un ras-le-bol, un dégoût parce qu'à un moment donné, quand tu alertes sur une situation depuis je ne sais pas combien d'années qu'à un moment d'ici, ça se passe, il y a des trucs bizarres qui se passent et que tu vois que ça ne bouge pas forcément, tu en as marre. Vous avez été un petit peu tenté par la politique pour changer tout ça ? Moi, je considère que la politique, ce n'est pas un métier. C'est un moment où on peut apporter des solutions ou faire en sorte que ce soit connaissance et ses compétences peuvent améliorer le quotidien de tous. Je ne vais pas dire que ça ne m'intéresse pas. Effectivement, peut-être à l'avenir. Mais moi, aujourd'hui, ma priorité, c'est mon avenir professionnel. Ce qui était agaçant, c'est que c'est le commerçant de kioskiers qui est agressé qui est obligé de partir et l'agresseur est encore dans le quartier. Justement, vous parlez très bien de cette activité de kioskiers qui est tout sauf évidente aujourd'hui. Il n'y a qu'à Paris encore qu'on trouve quelques kiosques dans les grandes villes, Nantes, Angers, Lyon, dans les métropoles. Moi, je sais que je prends un malin plaisir à aller tôt le matin avec un café chercher les journaux, le papier, l'odeur du papier, assez unique et agréable, mais plus que ça, est-ce que vous ne touchez pas du tout à ce jeu ? L'odeur du papier est unique et agréable. Il n'y a pas tort. C'est grâce à ces gens-là qu'on est encore là. C'est grâce à cette clientèle-là. Parce qu'aujourd'hui, vous ouvrez votre téléphone, vous vous réveillez le matin, vous prenez votre café, il y a tout ce qu'il faut au-dessus. Et gratuitement. Oui, mais le plaisir d'avoir le papier. Non, mais le papier, on peut le découper, on peut le surligner, on peut le tâcher. Exactement. C'est mon côté. Justement, est-ce qu'outre la difficulté d'être kiosquier, vous ne touchez pas du doigt, finalement, notamment à Barbès, ce que vous décrivez, ce qu'on a appelé il y a quelques années, finalement, l'allégorie de ce qu'est un territoire perdu de la République ? Est-ce que vous posez des mots ? Bon, on va dire, c'est un peu l'angle de bois dans le sens, oui, la misère sociale, évidemment, mais c'est surtout, malheureusement, c'est du trafic de drogue, c'est des civilités. Moi, je l'ai dit, à un moment donné, c'est un territoire perdu. Les pouvoirs publics ont abandonné le quartier. Là, aujourd'hui, on est sur une conséquence de ce qui a pu se passer il y a 10 ans en arrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde a laissé tomber. Moi, je le dis, je le redis. En 2007, quand on a eu le printemps arabe, voilà, quand on a eu le printemps arabe, il fallait voir sur les trottoirs du nord-est de Paris, notamment de Barbès, l'afflux, entre guillemets, du Maghreb qui est arrivé. On n'a eu aucune réponse à ça. Surtout en 2007, les personnes qui se revendiquaient d'être d'une main de fer, d'aller dans les cités et provoquer les gens, à ce moment-là, ils n'ont rien fait derrière. Au contraire, on a essayé de livrer à nous-mêmes. C'est une réalité, je le dis, je le dénonce aujourd'hui. Sylvain et Joël, Joël ? Est-ce que justement, en attendant un peu, c'est l'espoir qui parle, mais on voit quand même que dans le quartier, il y a une sorte de gentrification, c'est-à-dire qu'il y a la basserie Barbès qui est ouverte, qui est très chic. C'est ça, ce quartier, c'est que ça trop habite. Donc la solution, c'est de pousser les pauvres. Non, mais en fait, en vrai, le quartier est tout doucement en train de se modifier. Il y a une grande brasserie qui est là, qui est assez chic. Il y a le cinéma Luxor qui a été refait. On essaie petit à petit de le beau-voi-fier, entre guillemets. Donc est-ce qu'avec le temps, est-ce qu'avec le temps, la délinquance qu'on peut voir au quotidien ne va pas tranquillement aller se repousser, on va dire, je vais dire encore, vers le nord et on va monter encore vers la banlieue. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de se passer petit à petit ? En tout cas, moi, perso, je ne le vois pas. Vous ne voyez pas du tout d'évolution. La brasserie, le Luxor, c'est magnifique. C'est quelque chose qui est de plus à moins. À l'époque, justement, quand j'ai entendu que j'allais avoir une belle brasserie à gauche et un cinéma à droite, j'ai dit, c'est bon, ça va commencer à s'améliorer. Or que la brasserie, quand vous rentrez dedans, c'est une belle brasserie, mais il faut voir les prix aussi. Oui, bien sûr, c'est des prix qui sont... Moi, j'ai plus l'impression que c'est les mecs du premier... Enfin, les mecs, excusez-moi, c'est la bourgeoisie parisienne qui vient à l'intérieur et c'est une bulle pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des grandes vides. On dit, ah, je suis à Bézbar. Oui. Je suis à Bézbar. Il y a une centaine aïe. Par là. C'est voilà. Après, quand on sort, on se traverse la station, pouf, on rentre dans le métro, c'est fini. Par contre, c'est vrai qu'à l'intérieur de la goutte d'or, on a beaucoup de commerces qui sont arrivés, de bouches, de tissus, wax, par exemple, des trucs qui commencent un peu à faire... C'est quoi wax ? C'est un tissu à... Pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, il faut expliquer ce que c'est. C'est quoi ? C'est un tissu porté par les Africains, mais maintenant, qui est porté par tous. D'ailleurs, c'est dans ça que je fais mes créations. Donc, oui, il y a énormément de boutiques qui sont... Il y en avait déjà, mais beaucoup de boutiques qui sont un peu plus classe, entre guillemets, qui sont ouvertes dans la goutte d'or, oui. C'était des anciennes, en fait. C'était culturel et il y avait des anciennes boutiques qui vendaient de la wax. Mais maintenant, c'est devenu un peu plus chique. Un peu plus chique. Vous, vous avez fermé l'insécurité, le ras-le-bol, la presse qui se vend moins. Combien de commerces sont fermés à côté de vous ? Beaucoup aussi ou pas ? Là, effectivement, moi, j'ai fermé. Il y a un autre commerce à l'intérieur de la goutte d'or. D'ailleurs, Karim, à qui je passe un grand bonjour, au restaurant de la goutte d'or, restaurant familial, qui lui aussi a à peu près la même histoire que moi. Il a implanté là depuis 71. Sa mère avait le restaurant, qui a décidé aussi récemment de tirer le rideau. À cause de l'insécurité aussi ? Ou parce qu'il y avait moins de clients ? C'est-à-dire que l'insécurité ou créer, voilà, rarifie la clientèle. C'est pour ça que moi, je n'ai pas envie d'un... Je dis toujours qu'effectivement, on a des problèmes enquistés à la sortie du métro Barbès. À l'intérieur, il y a des choses qui se passent après, c'est aussi un ras-le-bol général. Il y a des personnes... Je repense à une phrase. Être commerçant, parfois, à la base, c'est un acte de résistance. C'est-à-dire qu'on est là, on fait face à certaines choses au jour le jour. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Tu es là, tu es en train de bosser, tu as l'autre qui court, l'autre une bagarre. Moi, Action Barbès, c'est une association qui est quand même assez bien implantée dans le quartier depuis plus de 20 ans. Le président, le jour où il y a eu mon agression, il est passé. J'ai une petite fille avec son papa qui est rentrée derrière la caisse parce qu'il y avait une bagarre juste devant moi et que ça allait finir dans le kiosque. Et pour des bagarres, on ne sait même pas pourquoi. Ça crie, il y a une ambiance électrique. Il y a tout à faire là-bas. Il y a tout à refaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va reprendre le kiosque ? Est-ce que vous pensez qu'on peut espérer que le kiosque va être pris ? Je le souhaite pour le quartier et pour l'avenir. Après, il faut quand même avoir de solides connaissances et c'est triste à dire mes compétences d'analyse dans ce quartier-là et sans froid. Moi, pour ma part, je pense qu'à un moment donné, il faut tourner la page. Il faut que je passe à autre chose. Même si ça me déchire quand même un peu le cœur parce que c'est notre histoire de famille. Mon père, il a des portraits avec plusieurs personnalités politiques et heureusement pour lui, il a connu une époque de la presse qui n'est pas celle que j'ai connue moi. Le papa, c'était 340, 400 parisiens à l'époque. Ça n'a strictement rien à voir. Et puis, une ambiance autour qui n'était pas forcément là même. Aujourd'hui, on est convivial. Voilà, convivial. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a un manque de respect en fait, tout simplement. Évidemment. Bien sûr. Et qu'on voit avec d'autres professions quand on voit que les médecins se font emmerder, les pompiers. Il y a une montée de violence en général. Une montée de violence. Et vous, vous êtes dans la rue parce que quand dans les kioskis, on est vraiment dans la rue. Sur l'espace public. Sur l'espace public. Il n'y a pas de... Ce manque de respect qu'il y a sur l'espace public, on en parle tous les jours. Hier, on a même appris qu'un chauffeur de bus avait écrasé un automobiliste après une bagarre liée à un accident de circulation banal. Donc, on se dit que finalement, vous êtes exposé à cette violence. C'est ça. C'est pour ça que ma démarche, elle a été simple. Une fois qu'il s'est passé ce qui s'est passé, j'ai parti porter plainte. Et je préfère, moi aujourd'hui, être victime que de me retrouver en garde à vue pour homicide d'un volontaire ou volontaire. Parce que vous vous êtes défendu. Exactement. C'est ce qui se passe parfois dans le quartier des commerçants qui sortent et qui se défendent. On va voir derrière comment ça se passe après. C'est incroyable. Ça se retourne. Exactement. Après, moi, je suis toujours dit que l'avion, c'était l'expression du faible. D'accord, mais on peut comprendre parfois ces réactions humaines quand personne finalement vient faire la police. Exactement. Il y a des commerçants qui se sont armés. Là-bas ? Oui. Je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux, mais des commerçants avec des gazeuses et des tons forts, oui, il y en a. Oui, bien sûr. On peut comprendre. Effectivement, il faut faire un tour là-bas, aller plutôt vers 18 heures. Il y a des mesures qui vont arriver. Après, il y a une chose aussi que je veux souligner, c'est qu'on se réjouit dernièrement que la baisse des Français consomment moins de tabac, 10 % en moins de consommation de cigarettes parce qu'on vient d'augmenter le prix du tabac. Mais depuis des années, les gouvernements successifs, que ce soit droite, gauche, droite et gauche, n'ont jamais accompagné leurs mesures d'augmentation d'une réelle implication des réseaux souterrains. la contrebande. Moi, je suis sûr que le marché de contrebande, il a pris plus de 20 %. Vous le voyez, vous le constatez. Évidemment, plus le prix du paquet augmente. Ça coûte combien d'acheter un paquet de cigarettes ? Combien ? 5 euros. Donc 3 euros de moins. Parce qu'on peut aussi augmenter en fonction de... L'inflation, c'est pour tout le monde. Ah ouais, non, mais ils sont très au courant de ce qu'il se passe. Et puis le samedi, on a eu des journées complètement folles. Je veux dire, ces derniers samedis, on a eu des forces de police qui sont dirigées vers les gilets jaunes généralement, c'est open bar. On se souvient de cette image du kiosque incendié pris à partie. Qu'est-ce que ça vous fait sur les champs ? En plus, ce qui n'est quand même pas barbès en termes de fréquentation et de réputation. Ils n'ont rien compris. Tu t'en prends à un kiosquier. Je veux dire, tes gilets jaunes, tu t'en prends à un kiosquier. À un moment donné, ce n'est pas le kiosquier qui est symbole du capitalisme ou de ce qui se passe aujourd'hui. Ce quartier, ce n'est pas qu'un quartier commerçant. Il y a des gens qui vivent là. Je me pose la question des enfants. Comment on grandit dans cet univers que vous décrivez de violence, bien sûr, mais même de menaces, de tensions ? Encore une fois... Il y a des écoles pourtant. Il y a des gens, des familles. Encore une fois, ce que je veux vous dire, par exemple, c'est qu'à l'intérieur, ça ne se passe pas forcément de la même manière que ne serait-ce qu'à certains endroits. Il y a encore des familles historiques qui tiennent le quartier. Oui, il y a des personnes qui sont installées depuis très longtemps et qui vivent et qui pour rien au monde souhaiteraient aller ailleurs. Il y a des chibani. Ce qu'on appelle les chibani, c'est les personnes qui sont venus issus de l'immigration, qui sont encore dans des hôtels et qui... Encore logés. Voilà. Ce qui ne parle pas très bien encore français, qui ont été une main-d'oeuvre dans les usines PSA. Enfin, on ne s'occupe pas. Pas que PSA, mais toutes les usines, entre guillemets, et qui sont encore installées, qui ne souhaiteraient pour rien au monde aller ailleurs. Et encore une fois, il y a une frontière entre ce qui se passe à la sortie du métro et à l'intérieur de la Goutte d'Or. C'est deux choses différentes. Moi, ce quartier de la Goutte d'Or, c'est un quartier que j'apprécie, que je kiffe. En gros, j'aime bien y aller. Je me sens un peu les odeurs du pays. Tu passes, tu sens le camoun, les épices et compagnie. Mais par contre, on a une problématique à certains endroits qui sont... C'est concentré. C'est vraiment très concentré. Et ça ne se passe pas à l'intérieur, mais ça se passe en périphérie et sur certains endroits. Après, tous ces endroits sont connus de tout le monde. Moi, ça fait depuis... J'ai été connu comme grande gueule pour gueuler, entre guillemets, et dénoncer certaines choses depuis des années, depuis que je suis là-bas. D'ailleurs, ça ne m'a pas forcément... Toute vérité n'est pas forcément bonne à dire. Enfin, vous êtes venu les dire et vous êtes venu témoigner. On espère que ça va bouger. Merci, Samir Lecher. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci. Chose qui est à Barbès. Merci d'être passé par les grandes gueules. Dans un instant, réforme Blanquer, le bac menacé par une grève des enseignants. Les GG veulent savoir pourquoi. LNC, 9h midi, les grandes gueules.